Bonjour à toutes et à tous, Mesdames, Messieurs. Dans cette vidéo, je veux parler d'un commentaire, un commentaire qui a attiré mon attention sur la vidéo d'hier et qui pose une série de questions sur la Sourate 8, verset 67. Et maintenant, je veux essayer de parler un peu de ce verset parce que tout ça, ce sont les choses bizarres. Lui, il dit que ce verset est trop bizarre. Donc, la première partie est bizarre, la deuxième partie est bizarre. Il pose une série de questions. Et je vais essayer de répondre à ces questions-là dans cette vidéo. Donc, avant de lire le verset, on va aller lire d'abord le commentaire de la personne. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, le commentaire de la personne, il est où ? Ici. Donc, ici, celui-ci, vous voyez ici, vous voyez ici, là, ici, vous voyez. Donc, il dit, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, lire ensuite. Donc, il dit, il y a ce verset, ce verset bizarre. Il dit, Coran, ok, ce que je vous dis, 867, Un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi Mohamed a-t-il fait de prisonnier ? Pensait-il qu'il avait prévalu la terre ? Deuxièmement, la deuxième partie du verset est encore plus bizarre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis que Allah veut l'au-delà. Allah veut l'au-delà. Pourquoi Allah veut-il quelque chose qu'il possède déjà ? Ou bien, c'est-à-dire, ou il ne le possède pas. Donc, là, il me rentre dans la Bible. Je ne vais pas me mettre à commenter ça, parce que je ne connais rien là-dedans. Et donc, ici, on va essayer de répondre à ces questions-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi Mohamed a fait de prisonnier ? Pensait-il qu'il avait prévalu la terre ? Et la deuxième partie bizarre, et Allah dit qu'il préfère les choses de l'au-delà. C'est-à-dire, les choses de l'au-delà. Donc, on va aller analyser tout ça dans le verset. Donc, ici, on vient ici. On sort de là. C'est quoi, ça, là ? Comment on enlève ça ? Comment on enlève ça ? Attendez, voilà. Ok. Donc, tout d'abord, avant de commencer, vous voyez ici ce mot-là, là où je bouge là, qui écrit « kana ». Ça, c'est le verbe conjugué au passé. C'est le verbe conjugué au passé. C'est la corruption, la corruption de l'islam qui fait dire ce mot au présent. Parce que là, vous voyez la traduction, on met au présent. Et, on vous met au présent. Et on va aller voir, on va aller voir ça, pour ne pas... Voilà, je vais vous montrer. Donc, on va chercher un traducteur. Le traducteur, nous l'avons là. Donc, on va écrire ce mot. On va écrire ce mot, ok ? Donc, nous avons, nous avons là, « était », vous voyez ? Vous voyez ? « était », « il était ». « il était », c'est au passé, « il était ». Donc, ce mot, ce mot, en réalité, c'est au passé. Maintenant, ils veulent nous faire croire, ils nous ont mis, c'est-à-dire le mot, ils nous ont mis à la place, on nous a mis ça. Il est, ok ? qui est bien différent que ça. Non, c'est pas ça. C'est pas la bonne lettre. Qui est bien différent que ça, vous voyez ? Donc, ici, vous allez retrouver dans le verset, plus bas, vous allez retrouver ce mot-là, ce mot-là qui est au présent. Le mot qui est au présent. Mais, quand on va arriver là-bas, ils ne vont plus utiliser le sens de ce mot-là, la définition, la vraie définition de la signification, de la signification des deux mots. Donc, ici, c'est au passé, l'autre, c'est au présent. Ok ? Donc, maintenant, on va aller lire d'abord, lire d'abord le verset, pour nous rassurer que notre commentaire a bien traduit, a bien dit ce que dit le verset. Un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu. Effectivement, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce que le commentaire nous a dit. Donc, là, entre les crochets, on va nous mettre mille et mes crayons hors de combat. Donc, mais ça, ce n'est pas Allah qui nous dit. Je vous ai dit, à chaque fois que vous voyez les entre parenthèses entre crochets, ça, ça ne vient pas à la partie arabe. Ça, ce sont les interprétations. Sur la terre. Donc, vous voulez les biens d'ici bas, tandis qu'Allah veut les biens, veut, veut, veut l'au-delà. Ok ? Donc, ici, en anglais. Ici, en anglais, en haut, il nous dit. Lui aussi, il va nous dire. Ici, vous voyez. Donc, après, regardez les entre crochets. Ce seul verset a un, en anglais, deux, trois entre crochets. Et donc, quatre. Donc, tout ça, ce seul verset, ce verset de quelques lignes, une ou deux lignes. Donc, ici, en anglais, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il n'est pas, il n'est pas pour les prophètes de faire des cartes avant d'avoir infligé du massacre. Avant d'avoir infligé du massacre aux ennemis d'Allah sur la terre. C'est-à-dire, ce que nous avons vu, par exemple, les terroristes de Hamas, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des prisonniers, plus de cent. On dit entre cent, plus de cent, bon, des centaines. On va le dire comme ça. Qu'ils ont fait des prisonniers. Donc, dans d'autres traductions, ils vont vous mettre, entre parenthèses, entre parenthèses, ils vont vous mettre, entre parenthèses, les hauts prophètes ou les croyants. Il y a d'autres traductions, mais pas ici. Ou les croyants. C'est-à-dire, ce que les gens de Hamas ont fait, ils ne doivent pas faire des prisonniers avant d'avoir massacré tous les ennemis d'Allah. C'est-à-dire, il faut massacrer. Là, c'est la traduction qui le dit. OK ? Donc, et là, on vous dit, vous, vous, on met entre parenthèses, certains musulmans. Vous, on met entre parenthèses, certains musulmans. Vous, c'est vous. Quand on dit vous. Donc, désir, les commodités de cette terre. Alors que, Allah, on met entre parenthèses, désir pour vous. Allah, désir pour vous. Vous voyez ? L'eau de, de, ce, ce, ce qui est de l'eau de là. Donc, là, nous avons vu les deux traductions en français et en anglais. OK. Maintenant, on vient, nous allons voir, nous allons voir maintenant ce mot. Et je vais vous expliquer ce quoi ce verset. Ce verset, en réalité, ce que dit ce verset, quand ils étaient partis pour cette, la guerre qu'ils ont menée à Badr. Donc, ils ont fait des prisonniers. Ils ont fait beaucoup de prisonniers. Que Mohamed aurait demandé, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là que Allah nous a donné le pouvoir sur eux ? Oumar s'élève et dit, O, messager d'Allah, il faut les égorger. Il ignore les dits d'Oumar, d'Oumar, et il continue, il demande encore une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on fait de ceux-là que Allah nous a donné pouvoir sur eux ? Oumar s'élève une deuxième fois et dit, O, messager d'Allah, O, messager d'Allah, il faut les égorger. Il ignore les dits d'Oumar et il se dit pour une troisième fois. Et vous voyez, à chaque fois, les musulmans condamnent, les musulmans condamnent les chrétiens pour les trinités. Mais tout, 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 tout en islam, si ce n'est pas trois, c'est sept. Majoritairement, tout est trois. Tout, tout est trois. Tout est cette trinité chrétienne qui est copiée. Donc, on va, tout est adapté, majoritairement, tout est adapté à trois. Vous allez voir dans certains passages où il y a sept, c'est-à-dire les sept cieux d'Allah, représentant les sept cieux d'Allah qui n'existent pas. Vous voyez, si ce n'est pas trois de la trinité, ce sont les sept cieux d'Allah. Donc, toutes les références en islam, c'est ça. Donc, ici, il dit, il dit, pour une troisième fois, qu'est-ce qu'on peut faire de ces Allah que Allah nous a donné pouvoir sur eux ? Que, Abu Bakr se lève et dit, ô messager d'Allah, il faut les pardonner et demander un rançon pour eux. Et demander un rançon pour eux. Et, car, hier, aujourd'hui, ils sont nos ennemis, mais hier, c'était nos frères de sang. C'était nos frères de sang. Vous voyez bien ? Donc, ici, la question, c'est l'argent. La question, c'est l'argent. et la question, c'est le pouvoir abbasside, ça, ce n'est pas de Mohammed qui n'existe pas, Omar qui n'existe pas, Abu Bakr qui n'existe pas. Tout ce personnage-là, c'est, ont été inventés par les abbassides. Tout ce personnage-là. C'est eux qui ont inventé tout ce que nous avons. Les hadiths, les hadiths, tout ce que nous avons là, c'est eux qui ont tout inventé. Et donc, ici, nous avons, et maintenant, il dit le verset. C'est-à-dire, la chose, elle est où ? Ce verset que vous avez là, donc là, on va voir là, en français, un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu, ok, mis hors de combat. Donc là, comme vous comprenez bien, avant d'avoir massacré, fait de massacres, fait de combats, c'est-à-dire, c'est ce qu'on vient de dire, ne peut pas, avant d'avoir fait des combats. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vient de dire là ? Et, que, si Mohamed, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vient de dire ? Que si Mohamed a peur d'égorger ces gens-là, s'il a peur de les égorger de verset de sang, donc, ça, ce n'est pas d'un prophète. Vous voyez ? Donc, il faut égorger, il faut verser du sang. C'est-à-dire, il faut faire du massacre. C'est ce qu'on nous dit ici en anglais. Ok ? Il faut faire du massacre sur la terre. Il faut égorger. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici en anglais. Et, le sens, le sens de la traduction, c'est ça. Mais, le verset en question, le verset en arabe, ne dit pas ça. parce que le mot, vous l'avez ici. Donc, quand vous prenez ce mot, ce mot, ça veut dire s'élarger, s'épaissir, s'épaissir, c'est-à-dire, occuper tout, occuper tout, occuper tout. Vous voyez ? Attendez, on va aller voir ce mot. On va aller le voir. On va aller le voir. Bon, je ne vais pas faire une vidéo longue. Je laisse là. Je vous dis que ça veut dire ça. Ok ? Donc, c'est-à-dire, que, donc, et vu que, dans le récit que nous avons, que les apathies ont inventé dans ce hadith, dans ce hadith, qui dit que Omar, que Allah, le messager d'Allah, non pas la trans... les tafsir, les tafsir, c'est-à-dire, les commentaires, les interprétations, pardon, du Coran, nous disent pourquoi. C'est-à-dire, quand vous allez voir ce qu'on dit à ce bâle nous-l, c'est-à-dire, les raisons, les raisons pour lesquelles les versets sont descendus, donc, et d'un côté, ce qui est déjà contradictoire, d'un côté, nous avons, on nous dit que le Coran est écrit avant la création de la terre qui est préservée auprès d'Allah, et au septième siècle, au septième siècle, dans un désert de Bédouin, on nous dit que Mohammed était là, était là, en train de dire le contenu de ce Coran, ok, et il y a eu des événements, c'est à cause de ces événements que ces versets ont été révélés, vous voyez, c'est-à-dire, c'est des gens drogués qui ne savent pas ce qu'ils disent, donc, ici, le prophète, donc, donc là, vu que, ce qu'on nous dit, que Umar a dit de les égorger, et Abu Bakr a dit de les pardonner et de demander des rançons pour eux, pour les prisonniers, de ne pas les garder, de demander des rançons, on va nous dire que ce verset a été abrogé, et pourquoi ? Parce que finalement, finalement, Mohamed a fait ce qu'Abu Bakr a dit, Mohamed les a pardonnés et a demandé de rançons pour eux, c'est-à-dire, Mohamed a demandé de l'argent, on a donné un rançon pour eux, ok, l'économie, c'est le pouvoir d'Abbasid, le pouvoir des califes qui veulent de l'économie, et ça, c'est un modèle, c'est une politique, c'est une façon qu'il faut, c'est-à-dire, c'est une loi pour eux, c'est une voie à suivre pour eux, donc ils doivent agir ainsi, vous comprenez un peu ? Ils doivent agir ainsi, donc quand ils font des captifs, ils ne vont pas les égorger, ils vont demander de l'argent, ils vont demander de l'économie pour eux, et c'est ce que les Hamas là, c'est ce qu'ils font, vous voyez ? C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils disent au verset là, vous voyez ? C'est ce que dit ce verset, donc ils vont les garder, ils vont les garder pour demander un rançon pour eux, pour demander un rançon pour eux, donc c'est ce que dit ce verset, ok ? Maintenant, le verset, celui-ci, il est abrosé, dans les conditions normales, celui-ci, il est abrosé, il n'y a qu'un islam qu'on peut voir ça, ce qui est abrosé reste toujours dans le même coran, ce qui est abrosé, ce qui n'est pas, l'abrosé, l'abrosé, l'abrosant reste toujours, ensemble, ok ? Donc, le verset, le verset 4 de la surate 47 que nous avons vu hier, abrosé ce verset, c'est lui qui abrosé ce verset, et vous allez voir que tout, tout, voilà, comment ça correspond, ok ? Donc, ici, il est là, je crois, c'est, voilà, voilà, donc, verset 4, nous dit, vous voyez ? nous dit, oh là là, j'ai enlevé, hop, 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 47, 47, excusez-moi, 47, 4, 4, donc, le verset nous dit, lorsque vous rencontrez, on vous met au combat, vous voyez ? ceux qui ont m'écrit, frappez-les au cou, vous voyez ? Frappez-les au cou, puis, quand vous les avez dominés, c'est-à-dire, vous les avez captivés, enchaînez-les, ensuite, vous voyez ? Ensuite, que leur libération soit là, en une rançon, c'est-à-dire, vous voyez ? Donc, là, c'est-à-dire, l'autre, on a juste demandé, on a juste demandé, en rançon, dans, ici, vous voyez ? Vous voyez ? C'est-à-dire, il n'est pas, vous voyez ? Il n'est pas d'ici bas, c'est-à-dire, voilà. Donc, le verset-là dit, le prophète ne devrait pas faire des prisonniers, avant d'avoir, c'est-à-dire là, c'est-à-dire, il les a libérés, sans rien faire. Juste, en demandant, en demandant, un peu, un peu, un peu, un peu de l'économie. Vous voyez ? Donc, ici, ici, ce verset-là, vous voyez, il est clément. Ce verset-là, il est clément. Donc, et, on vient, on vient dans, ce verset, de celui-ci, on vient, directement, on vient directement, être plus sévère. Il faut les frapper au cou. Il faut les frapper au cou. Donc, on intègre l'idée d'Oumar, de Oumar, c'est-à-dire, il faut être violent. Oumar demandait de les égoriser, et là, on demande de les frapper au cou. Vous voyez ? Vous comprenez ? Donc, maintenant, on va aller voir, maintenant, le commentaire de notre cher ami. Il dit, il pose, il pose ces questions, là. Qu'est-ce que cela signifie ? Donc, la signification, mon cher ami, je te l'ai dit, je l'ai donné, en disant, le, l'interprétation, c'est-à-dire, l'interprétation, pourquoi ce verset, est-à-dire, OK ? Et, pourquoi Mohamed avait des prisonniers ? Mohamed, dans le vrai, dans, voyant les textes, voyant les textes islamiques, inventé de toutes pièces, et Mohamed avait des prisonniers, et ce pourquoi, se pose, parce que, voilà, c'est un criminel, un assassin, un criminel, et c'est tout, voilà. Donc, pense-t-il avoir prévalu ? Oui, pour lui, la terre, c'est limité, ça, c'est d'après les récits, les récits des Abbasides, c'est d'après les récits des Abbasides, parce que ce personnage, n'a jamais existé, de Mohamed. Et, la deuxième partie, bizarre, OK, on va aller voir. Donc, la deuxième partie, est plus bizarre, oui, il dit, pourquoi Allah, veut quelque chose, qu'il possède déjà ? Parce que, lui, il dit que, donc, quand nous voyons, le verset, quand nous voyons le verset, ce n'est pas ici, quand nous voyons le verset, ici, donc, vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà, c'est-à-dire, Allah, lui, il veut l'au-delà. moi, je devrais poser plutôt une question, la question autrement. Pourquoi, si Allah veut l'au-delà, pourquoi nous a-t-il sorti du paradis ? Parce que le paradis est dans l'au-delà. Si Allah veut l'au-delà, pourquoi Allah, Allah, amis, Adam et Ève, qui devraient nous donner naissance, qui devraient nous donner tous naissance dans le paradis, pourquoi, pourquoi, il les a fait sortir ? Parce que, c'est lui qui est le protecteur d'Adam, d'Adam, parce que si tu mets quelqu'un dans une cour, tu es le surveillant, tu dois être, tu dois être le garant. Et donc, pourquoi, il a déjà, il avait déjà chassé, Iblis, Iblis, s'est réintroduit dedans, pour faire sortir Adam. Donc, si lui, il est verdict, qu'il veut bien l'au-delà, il préfère l'au-delà, pourquoi il nous a sorti de là-bas ? Pourquoi Allah nous a sorti de l'au-delà, il nous a envoyé ici ? Donc, Allah ment. Allah ment, mon cher ami, il ment. Allah, c'est menteur. Donc, il ne préfère pas l'au-delà, il préfère ici, c'est pourquoi il nous a fait venir ici. Donc, vous serez comme, vous serez comme, si vous attendez quelque chose dans l'au-delà, vous êtes là, de vous approfiter de ce que vous avez là. Faites tout ce que vous pouvez, pour vous faire plaisir, pour vous régaler, ceux de votre rêve. N'attendez rien d'en là. ne t'attendez rien d'en là. Donc, il dit, dans la partie arabe, là, la traduction, la traduction, dans la deuxième partie que tu nous dis, mon cher, mon cher ami, que tu nous dis, la seule chose, la seule chose qui est mal traduite là, c'est là où il dit les biens. Donc, il n'y a pas les biens. En réalité, c'est lui qui a bien traduit, les commodités, les commodités. Ok ? Donc, c'est lui qui a bien traduit, celui de l'anglais. Mais tout le reste, on peut, est acceptable dans la traduction. C'est-à-dire, Allah dit, vous préférez la commodité d'ici bas, tandis que Allah veut l'au-delà. Ok ? C'est-à-dire, Allah voulait nous dire qu'il voulait pour nous notre commodité dans l'au-delà. Ça, il n'a qu'à nous laisser le choix. Il devrait juste nous laisser le choix. Ça te choisit. Il nous présente les choses de chaque côté. Et nous, on choisit. Mais vu qu'il n'est pas Dieu, il ment. Vu qu'il n'est pas Dieu, il ment. Il ment. Il ne veut pas, pour nous, c'est lui qui choisit, c'est lui Allah qui choisit. Donc Allah, ici, dans le sens qu'il voulait nous dire que lui, il préfère pour nous notre commodité dans l'au-delà. Moi, j'ai une question que je vais poser à tout musulman qui va écouter cette vidéo. Mes chers musulmans, je vous pose une question. Comment trouvez-vous que vous, les musulmans, et Allah, dans l'au-delà, vous voyez des gens, vous vous remettez là sur des canapés, vous vous mettez là sur des canapés dans des tentes, auprès de l'enfer d'Allah et vous voyez des gens qui sont en train de cramer. Je répète ma question. Comment voyez-vous l'idée que dans l'au-delà, Allah a un, a l'enfer, a son enfer. Et dedans, vous, vous serez dans des canapés, sur des canapés, dans des tentes, en train de regarder un feu ardent qui est en train de cramer des êtres humains comme vous. Et Allah et vous, vous êtes là en train de regarder ça et rigoler. Quelle est votre position? Quelle est votre position? Êtes-vous miséricordieux? Allah est-il miséricordieux en regardant ça? Parce que ici, sur la terre, je ne connais pas dans l'au-delà d'Allah. Si vous voyez deux personnes, même si vous ne les connaissez pas se battre, vous allez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Vous ne pouvez pas rester là en train de rire, de rigoler. Vous allez faire quelque chose. Et si vous voyez quelqu'un en train de cramer, ici, vous allez intervenir. Mais pourquoi? Dès que vous rencontrez Allah dans l'au-delà, vous êtes, vous cessez d'être miséricordieux. Ici, vous aidez. Mais là-bas, plutôt, vous vous mettez à rigoler. Et vos tentes là qui sont près de l'enfer, de l'enfer là qui brûle, comment une tante peut-elle tenir à côté d'un feu ardent? Comment une tante peut-il supporter la chaleur d'un feu ardent? Juste à côté. Pensez bien. Répondez-moi ces questions. Répondez-moi ces questions. Parce que sur la terre, vous êtes, votre compagnie, c'est Satan. c'est ce qu'Allah nous a dit, qu'il a mis deux ans à droite, deux ans à gauche. Il nous a mis du Satan devant et du Satan derrière, du Satan devant et derrière. Donc, sur la terre, l'assistance, la collaboration, l'accompagnement de Satan vous empêche de voir le mal et de ne rien faire. parce que nous, les êtres humains, nous avons inventé un crime, un délit, pardon, pas un crime, un délit qui est celui de non-assistance à personne en danger. Un délit qui s'appelle non-assistance à personne en danger. Donc, nous, les êtres humains, sur la terre, accompagnés de Satan devant et derrière, nous avons inventé ça. Notre collaboration, notre accompagnement, notre compagne, tout ce que nous faisons avec Satan nous empêche, nous empêche de voir un mal, de voir un crime sans assister, sans porter assistance. Mais, quand vous, vous allez, ça, vous, les musulmans inclus, le délit de non-assistance à personne en danger vous inclut dedans. Donc, et vous êtes avec Satan. Maintenant, quand vous allez rencontrer Allah, quand vous avez rencontré Allah, le crime de non-assistance à personne en danger n'existe plus. êtes-vous miséricordieux ? Allah est-il réellement miséricordieux ? Répondez-moi à cette question, mes sères musulmans. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous remercie. à la prochaine et je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021